Salut à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui avec un module que j'attendais énormément, c'est ce magnifique F-15E Strike Eagle qui nous renvoie des souvenirs d'il y a 25 ans pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu Jens F-15. Revoilà cet avion mythique, j'ai un peu attendu avant de vous faire la présentation parce que je ne voulais pas être le premier à faire la vidéo mais passer quand même un minimum de temps avant de faire un petit test. C'est un module qui est développé par RASBAM qui est le papa du Mirage 2000C et le papa également du module AV8. C'est un module qui est aujourd'hui en accès anticipé mais contrairement aux actions anticipées des appareils d'Eagle Dynamics qui sortent, vous vous rappelez notamment pour le Hornet et le F-16 qui sont sortis tout juste capables de tirer du Sidewinder et de la bombe lisse, on a là un avion qui est extrêmement complet avec une modélisation radar à se taper le cul par terre. Le radar RR est impressionnant, c'est un peu à l'image de ce qui a été fait avec le Mirage 2000 où on va pouvoir dans certaines conditions de balayage d'avoir un peu des échos qui sont renvoyés par le sol. On doit gérer, opérer chacun sur des canaux différents au sein d'un squad pour éviter les interférences. Il y a également un radar air-sol qui est extrêmement poussé. Quand je dis extrêmement, c'est d'ailleurs que là il vous offre des possibilités que vous n'avez juste pas aujourd'hui sur des modules concurrents avec la possibilité de mapper une zone. C'est-à-dire que le radar va scanner, va focaliser sa puissance sur un point et on va pouvoir zoomer et voir tous les détails, les bâtiments, les pistes d'atterrissage, les avions au parking. On va pouvoir complètement désigner au sol sans utilisation d'un pod et de manière très 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 précise avec ce radar. C'est un certain intérêt parce que par exemple le pod qu'on a, c'est le Lantirne, bien connu des utilisateurs du F14, qui est un pod qui a quand même certaines limites et la résolution n'est pas extrêmement bonne et on va avoir des fois des petits soucis à identifier des véhicules. Alors ce qui est véridique parce qu'il y a eu le cas en 91 quand il y a eu le baptême du feu du F15 qui traquait les scudes. Il s'est avéré que des fois, au lieu de taper des scudes par erreur, ils ont tapé des bus. Alors le coup de bol fait que, les irakiens utilisaient des bus pour transporter les scudes en espérant camoufler le truc et du coup, pas de bol dans leur erreur. En fait, les F15 ont bien tapé comme il fallait. Bref, tout ça pour dire que cette double possibilité de désignation est carrément carrément sympa. On a un panel d'armement qui est vraiment complet. On a de l'IM-120, de l'IM-9, des bombes guidées laser, des cluster bombes. On a vraiment possibilité de faire énormément de choses avec l'avion. Alors pas d'AGM-88 puisque la CID est dédiée au F16 dans le SR Force et avant eux, c'était les F4. Egalement, pas de Maverick pour l'instant. Alors les Maverick vont arriver, ce qui est un peu sujet à controverse puisque officiellement, les F15E ne sont pas supposés le tirer. Il y a eu quelques essais, mais ça s'est arrêté là, il n'est pas en opération. Mais qu'importe, on a quand même un panel, un très très gros panel d'armement. Surtout, c'est un avion qui est jouable à deux. En solo, évidemment, on peut sauter d'un poste à l'autre, ce qui ne va pas forcément être indispensable pour manier l'appareil parce que tout peut être fait de la place avant. Mais à la place arrière, vous allez avoir des interventions à faire puisqu'il y a toutes les contre-mesures électroniques qui sont à gérer, enfin, mettre en route du moins à l'arrière. Ainsi que le targeting pod et le laser qui s'activent en place arrière. Mais donc, vous pourrez voler à deux à bord de l'avion. Alors, je pourrais avoir testé, c'est carrément, carrément cool. Mais si vous volez solo, vous ne serez pas handicapé à la différence d'un F14 parce que tout est accessible depuis la place avant. Absolument tout. Vous pouvez tout faire devant. Et c'est comme ça dans le vrai avion, c'est en fait les équipages qui se répartissent les tâches. Mais là, donc, en solo, c'est un peu comme si vous pilotiez un F16 ou un F18. Vous avez les mêmes possibilités sans restriction. Alors, c'est un avion qui est assez lourd. Il peut aller taper jusqu'à 35 tonnes au décollage. C'est un avion qui a énormément de poussées. Vous voyez, là, j'ai quand même trois bombes de 2000 livres. Mon armement d'autodéfense, je suis en pleine poussée sèche et je suis quand même à Mach 09. Donc, c'est un avion qui grimpe vite, qui va très vite, qui grimpe très fort. Niveau manœuvrabilité, quand il est chargé comme ça, évidemment, il y a des limites. Il dégrade assez vite. Et là, je suis en train de tirer. Si j'ai la vitesse descend très rapidement. Ce n'est pas un dogfighter. Après, ça dépend contre quoi vous allez dogfighter. Mais si on est à mi-carburant, on lui met 50% de carburant et on le met en lisse, il peut être quand même, il a de quoi se défendre. Ce n'est pas un canard assis non plus. Mais bon, dans l'esprit, même s'il est qualifié de multi-rôles, c'est quand même avant tout un appareil qui est destiné à l'attaque au sol, mais qui est capable de s'auto-protéger. C'était dans le cahier des charges. Quand l'avion a été développé, il est en compétition avec le FTS XL et sa fameuse L double Delta. Et c'est le F-15E qui a remporté, qui est à base d'un dérivé des F-15 B-class, donc des F-15D, avec les réservoirs conformes, qui sont ces boss, côté des entrées d'air, qui loge tout le fusillage, qui sont démontables dans l'endroi, mais qui ne sont pas démontables dans le simulateur. Alors Rashbam avait clarifié la situation en disant que si on enlève les CFT, il faut faire un deuxième modèle de vol, parce que forcément ça impactera l'avion. Et en pratique, même si aujourd'hui ça a été sujet à moult débats sur les forums, les discords, etc., en pratique, oui aujourd'hui, des F-15E volent en configuration RR et sans CFT, mais c'est très récent et c'est dû en partie à la diminution du nombre de F-15C en service. Donc voilà, ça reste suffisamment anecdotique pour que l'on n'ait pas à le modéliser dans le simulateur. Alors c'est un appareil qui est particulièrement à l'aise quand on va aller au ras du sol. Aujourd'hui, le radar de suivi de terrain est prévu, mais on n'en dispose pas encore. Il y a différentes choses qui sont prévues et qu'on n'a pas, comme l'AIM-9X, le viseur de casque qui n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas encore la liaison 16 non plus sur cet appareil. Il n'y a pas la GBU-15, donc qui est une bombe à guidage optique qu'on pourra recaler en vol avec un pod dédié. Et la GM-130 qui est une GBU-15 avec un moteur fusée, ce qui n'est pas sans rappeler la 2SM français. Donc c'est un avion qui est extrêmement intéressant à jouer à 2, parce que forcément, quand vous êtes comme ça, en rasemote, à devoir esquiver les défenses adverses et à jouer avec le relief, c'est quand même très intéressant d'avoir un wiseau derrière qui va pouvoir assurer les tâches de désignation, les tâches de navigation. Surtout qu'en termes d'interface, je trouve quand même aujourd'hui, par exemple, le F-16 mieux foutu en termes d'interface. Il y a quelques trucs à bord du F-15E que je trouve un petit peu alambiqués et contre-intuitifs. Par exemple, ne serait-ce que la sélection du canon en mode air-sol demande une séquence de boutons qu'on se demande vraiment ce qui est passé par la tête des ingénieurs de Boeing au moment où ils l'ont conçu. Là, vraiment, il y a des choses un peu particulières. La gestion de l'UFC aussi est pour moi un petit peu contre nature. En fait, tout se passe. On rentre des chiffres ou des coordonnées GPS dans le scratchpad et on va les envoyer là où on veut les mettre. Soit, par exemple, si je veux rentrer un code laser, on va rentrer n'importe quoi. Si je veux rentrer un 1771, je vais aller le recliquer et le mettre sur le bouton correspondant. En fait, on rentre tout dans le scratchpad et après, on envoie dans le système auquel on veut attribuer les coordonnées ou le chiffre. Ce qui est une logique qui est un petit peu différente de ce qu'on peut avoir, par exemple, sur le F-16. On a également, ici, cet écran, le TUES qui est le RWR. Enfin, qui fait un peu office de RWR avec la gestion des chaffes, ce qui est extrêmement lisible. On a un poste de pilotage qui est globalement très vaste. C'est une cadillac, le truc, mais qui est très clair. Par exemple, les séquences de démarrage, la gestion des moteurs, tout est groupé. Je trouve que c'est un avion qui est extrêmement facile à démarrer. Tout est vraiment bien, bien regroupé. Tout est très lisible, très clair. On a également cette possibilité qui est assez sympa. Au lieu de faire disparaître complètement les commandes, d'avoir cet effet de ghost, ça se règle dans les paramètres, ce qui permet une meilleure lisibilité de l'écran du bas. En termes d'écran, on a quand même des écrans qui sont assez grands. On n'a que deux écrans monochrome et un écran, uniquement un écran couleur. Pour les habitudes du F-16, du full écran couleur, ça change un petit peu la donne. Mais les écrans sont extrêmement lisibles. On a la même en place arrière. On a deux écrans couleur, les plus petits, et deux écrans monochrome avec le F-C qui est relégué ici. On voit qu'en place arrière, c'est également très clair. Il y a beaucoup de sticks. Au début, c'est surprenant parce qu'en fait, chaque stick va diriger deux écrans. Le stick droit, les deux écrans de droite, le stick gauche, les deux écrans de gauche. Et on a une manette des gaz et également des contrôles simplifiés puisqu'on peut piloter l'avion en place arrière. Le WIZO pourra vous relever pendant vos pauses pipi. Alors, pour ne pas être entièrement aveugle, le WIZO va pouvoir afficher le HUD et même une caméra. En fait, c'est le pod de navigation qui va pouvoir renvoyer l'image à l'avant, ce qui est assez sympa, qui permet d'avoir un petit contrôle en place arrière sans que le WIZO soit entièrement à l'aveugle. On pourra faire les concours du meilleur WIZO qui arrive à atterrir avec cet avion depuis la place arrière. Le modèle extérieur aussi est vraiment très, très, très cool. Il vient de détailler. Il est très classe. Je le trouve très sympa. C'est un avion qui est vraiment efficace. En RR, évidemment, il n'est pas dépourvu de moyens parce qu'il peut grimper très fort. Ce qui va permettre de donner à ses AMRAM, on peut partir en configuration jusqu'à 8 AMRAM en RR1. Autant vous dire que le F-15E peut grimper à 40 000 pieds assez facilement. Il monte très vite. Donc, forcément, comme il va haut et qu'il va vite, il peut tirer ses AMRAM d'assez loin. Il a un radar qui voit loin. On peut parfaitement accrocher une cible à plus de 40 nautiques sans aucun problème. Il a détecté même au-delà. Ce qui fait que je pense qu'en BVR, il va devenir un petit peu le cador sur certains serveurs où il permet quand même une allonge non négligeable. Aujourd'hui, on n'a pas de liaison 16 encore. Donc là, sur la map, vous aurez... Alors, la map, il faut un peu tweaker les contrastes parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Il faut baisser la luminosité, monter les contrastes. On va pouvoir voir... Alors là, je suis très loin de mon plan de vol, donc on ne voit pas les points de passage. On va pouvoir avoir les points de passage, les mark points, les points cibles et donc avoir tout le référentiel des points à taper et de notre route. Par contre, comme je vous disais, pas encore de liaison 16, pas encore de transmission de mark points avec vos partenaires. Ça, ça arrivera un peu plus tard, ou beaucoup plus tard, je ne sais pas encore aujourd'hui. C'est un appareil qui bénéficie encore d'une réduction pendant son accès anticipé. 20%, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par du multi-rôle, je vous le recommande chaudement. Même si, évidemment, ce n'est pas un appareil hyper manœuvrable comme ce qu'on peut avoir avec le F-16, parce qu'à la base, il faut quand même voir qu'il devait remplacer le F-11 Hardvark, qui est donc quand même un camion à bombe, mais avec des performances en RR que l'Hardvark n'avait évidemment absolument pas à son époque. Ce qu'il faut voir également, c'est que, par rapport au comportement, c'est que c'est un avion qui n'a pas de commande de vol électrique, le F-15E. Ça a beau être un dérivé du F-15C qui est beaucoup plus moderne, parce qu'il a été mis en service, si je ne dis pas bêtises, en 89, avec un baptême du feu, donc en 91, en la guerre du Golfe. Il n'était même pas encore pleinement opérationnel au moment de la guerre du Golfe, mais on retrouve, comme sur le F-14, les systèmes de stabilisation sur trois axes. Mais, vous voyez, là, je dis, je ne touche pas aux manches, je ne touche strictement à rien, l'avion reste quand même assez sage. Le système de stabilisation est d'une autre envergure que ce qu'on a sur le F-14. Donc, c'est un espèce d'entre-deux, cet avion. Il n'a pas la rigueur, il n'a pas le côté sur rail qu'on peut avoir sur un F-16 ou sur un F-18, plus le F-16 que le F-18, d'ailleurs. Il a un côté plus naturel, mais il n'est pas aussi... Il ne cherche pas autant à vous tuer que ce que va faire le F-14. Il ne prend pas par surprise. C'est un avion qui est très stable, qui est très gentil à piloter, à moins de s'agiter, de faire le bêtise comme ça sur une manche de tirer fort. Là, forcément, il a des réactions un peu parasites. Mais si vous le pilotez gentiment, franchement, il est agréable. Il ne surprend pas. Il prévient de tout. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les ailes se déformer. Et si vraiment vous faites de l'overgee, vous pouvez tordre les ailes et les tordre définitivement, ce qui impactera le modèle de vol. Vous avez un modèle de vol dégradé si vous tordez les ailes, ce qui est assez rigolo. Alors, qui dit absence de calme de vol électrique, il dit que forcément, quand il n'y a pas de l'équivalent comme le 4-1, 4-3 sur le F-16, donc il va falloir y aller mollo dans vos évolutions. Il faut adapter votre pilotage à votre emport parce que sinon, vous pouvez tordre les ailes et l'avion ne va vraiment pas apprécier. Mais du coup, il a aussi ce côté plus naturel où c'est vraiment vous qui le pilotez. Il n'y a pas ce filtre des ordinateurs entre vous et l'avion. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et franchement, rien que pour ça, ça va devenir un peu mon, je pense, mon module fétiche et mon cheval de bataille pour des années, je pense, avant que quelque chose d'autre n'arrive pour le remplacer. Parce que j'aime bien ce côté très naturel et du coup, pas du tout compensé par ordinateur. Alors, pour le moment, il n'y a pas de période d'essai. Comme c'est pas un module Eagle Dynamics, il ne rentre pas dans le programme Trial d'Eagle Dynamics. Vous savez, c'est le programme où vous pouvez tester pendant 15 jours un module gratuitement avant de vous décider si vous souhaitez l'acheter. Alors, est-ce que je vous le recommande ? Oui, carrément. Parce que l'état à la sortie du module est vraiment impeccable. Il y a encore quelques petits bugs, notamment au niveau de la synchronisation entre les places avant et les places arrière. Il y avait quelques petits soucis que Razbam va corriger. Normalement, c'est dans le prochain patch où ça va être implémenté. Mais c'est vraiment une release qui est très propre. Je pense que ça vient d'un moment qu'on n'avait pas eu de release aussi clean que ça. C'est un peu comme quand Edblure a sorti le F14. On avait quand même un produit qui était globalement bien fini. Et là, on rentre dans ce type de produit. Alors, est-ce que quand vous avez déjà d'autres appareils multi-rôles, il y a de l'intérêt ? Comme je vous dis, oui, si vous voulez privilégier un appareil qui a une capacité d'emport énorme, c'est-à-dire en gros, là, vous emportez quand même un F16 sous chaque aile. Clairement, il faut le dire. Vous pouvez emporter une quantité de carburant qui est démentielle avec 3 bidons, les CFT et le plein. Je crois qu'on flirte avec les 15 tonnes de carburant. C'est complètement démentiel. Alors, les 3 bidons, évidemment, si on met les 3 bidons et le plein, par contre, vous allez dépasser le poids maximum au décollage très rapidement avec l'armement. Donc, généralement, on vole avec 2 bidons, pas avec 3. Ça vous donne une allonge qui est d'un confortable absolu. Vous êtes moins tributaire du ravitaillement en vol que vous pouvez l'être sur d'autres appareils. D'ailleurs, c'est un avion qui n'est pas ultra facile à ravitailler en vol, déjà, parce que vous attrapiez sur le côté. Voilà, de ce côté-là. On ne la voit pas là, mais sur le côté. Qui dit pas de commande de vol électrique, dit qu'il n'y a pas de mode spécifique. Quand vous ouvrez la trappe, vous restez avec les mêmes systèmes de contrôle qu'en temps normal. Et même si l'avion est très sage, il a tendance quand même à avoir des micro-oscillations qui font que ce n'est pas un avion extrêmement aisé à ravitailler. J'avoue, je ne maîtrise pas encore bien le ravitaillement avec, alors que je ravitaille avec le F16, pareil, avec le Boom. Le fait que ce soit sur le côté, c'est un peu spécial aussi, parce que si vous voulez avoir toute la latitude de déplacement sous le ravitailleur, il va quand même falloir légèrement vous décaler sur la droite pour laisser la perche. Vous pouvez être centré avec les lumières, mais vous allez avoir moins de débattement. Donc il faut se décaler, c'est une habitude à prendre. C'est un peu particulier. Voilà. Il y a quelques spécificités qui sont rigolotes, bien que non utilisées. Alors pour répondre aux questions, non, la crosse d'arrêt d'urgence, même si elle est fonctionnelle, ne sert pas à apporter. Oui, dans DCS, ça marche, mais en vrai, vous péteriez le train, vous péteriez la crosse d'arrêt d'urgence, parce que là, on voit beaucoup de questions sur « est-ce qu'on peut apporter ? Il a une crosse ? » Oui, il a une crosse, oui, elle se déploie, mais ce n'est pas un avion navalisé. Dans DCS, ça marche, en réalité, ça ne marche pas. Vous appontez avec ça, vous arrachez la crosse, vous arrachez le train, vous pétez tout. Donc non, c'est « no way ». Mais dans DCS, c'est un challenge, c'est possible. Donc après, si vous avez envie du challenge, vous faites l'appontage en place arrière avec le répétiteur du HUD ici et de la visée vers l'avant, mais ça reste de la sinu. Donc après, si votre priorité, c'est le RR, alors oui, on peut en faire avec le F15E, oui, évidemment, bien sûr. Après, en RR, je vais quand même globalement trouver un appareil comme le F16 plus à l'aise, parce que même si, en termes de plafond et de vitesse, le F15E va mettre une petite misère quand même au F16, qui va commencer à s'essouffler à partir de 30 000 pieds, le F16 est quand même plus agile et est plus confortable, je trouve, en RR. Le F15, ça va être un avion de BVR, mais pas un avion de RR, enfin de dogfight. Après, encore une fois, ça dépend de qui vous dogfightez. Vous prenez au canon un truc comme le Mirage Effort, le MiG-23, ça va bien se passer, sauf si vous êtes lourdement chargé, mais ça va globalement bien se passer si vous êtes en config RR, évidemment. Après, voilà, c'est un avion intéressant si vous faites de l'attaque au sol, parce qu'il offre de nouvelles possibilités. En bi-place, il est carrément à deux, il va carrément être mortel. Avec son radar, vous pouvez planifier des attaques, vraiment à plus de 40 nautiques avec votre Wizzle. C'est exceptionnel. Et le vol à deux, franchement, si vous avez un pote pour voler avec vous, vous allez entrer dans une dimension qui est carrément, carrément cool. Donc, oui, c'est un avion que je vous recommande chaudement pour l'attaque au sol. Si votre truc, évidemment, c'est des opérations navalisées, il y a le Hornet pour ça. Si vous avez envie de tirer du GISO, ce n'est pas encore incorporé. Je crois qu'ils sont prévus sur le F-15E, le GISO. Si vous voulez faire du CID, c'est le F-16. Mais si vous voulez faire camion à bombes, lâchez les bombes par paquets de 8, voire de 12. Vraiment, l'avion est très, très cool et très réussi. Et je ne vois pas vraiment de gros points négatifs sur cet appareil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est exant de BOG et qu'il n'y a pas encore des points négatifs, mais sa chance, c'est que c'est un accès anticipé. Mais pour l'accès anticipé, franchement, allez-y, foncez. Il est super propre et je vous le recommande carrément. Et moi, ça va être, comme je vous disais, ma monture. Et je pense revenir progressivement sur des tutos sur la chaîne. Et je n'ai pas de planning parce que je sors un petit peu les vidéos comme ça quand j'ai le temps. Mais on se reverra, je pense, en F-15E. Je pense vous faire même des missions quand j'aurai mon WISO de dispo. Je pense que je vais vous filmer quelques missions pour vous montrer tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous !